Amis bassistes, bonjour ! Là, tout de suite, je veux te montrer comment on joue Savannah. Alors pour commencer, il faut que tu comprennes un petit peu le système de la pulse que j'instaure avec ma main droite. C'est-à-dire que je fais une simulation de batterie. Comment je fais ? C'est très simple. Là, tu as deux caméras. Tu vas pouvoir bien regarder tout ce que je fais par rapport à ma simulation de batterie. Donc, la grosse caisse de la batterie, je vais la jouer. Là, je contrôle mes cordes avec mon pouce. Et ma caisse claire, je vais la jouer en venant taper. Donc, toute ma main est fermée, tu vois. Et je viens taper l'ensemble pour pouvoir aussi contrôler, pour ne pas qu'il y ait de bruit parasite. Et les petites, on va dire, toutes les petites fioritures qui est entre deux, eh bien, je les fais avec la technique du peaking. Voilà. J'en mets autant qu'il faut pour avoir cet esprit de débit de double croche. C'est bon ? Ça va ? C'est pas trop compliqué ? Non, bien sûr que non. Alors, ça, c'est la base du morceau. Donc, il faut en permanence qu'il y ait ce débit de pulsation. Enfin, le plus possible, on va dire. Et après, tu viens jouer la ligne de basse. Je vais commencer avec un mi. Et puis, après, fa dièse, sol, si, do. Et après, mon do, je vais le résoudre avec mon ré. Donc, ça, c'est les notes importantes du groove. Maintenant, je vais le mettre en rythme. Je te le fais tout doucement et je te décortique ça, partie par partie. J'ai mon doigt qui se lève. Hammer 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 Ok ? Easy ? Tranquille, tu le fais tranquille, le but ce n'est pas de le faire vite, c'est de le faire proprement. Après, tu vas pouvoir mettre ce qu'on appelle les harmoniques que tu entends avant que le thème arrive. Les harmoniques sont très simples, je vais jouer l'harmonique quatrième case, corde de G, et l'harmonique cinquième case, corde de Ré, je l'ai fait en même temps, oh le joli, c'est joli. Puis après je vais aller jouer le deuxième lot d'harmoniques, je vais aller jouer après en barré, cinquième case, sur les deux dernières cordes, et après je les mets dans le groove. La seule petite chose que tu as juste avant ça. au niveau des harmoniques, c'est l'harmonique de slap sur le sol. Je joue mon sol, et je viens taper ici, je viens effleurer la corde, et je viens après avec mon doigt, main gauche, légèrement tirer pour faire sonner l'harmonique. Tu entends l'harmonique qui arrive ? Voilà, c'est comme ça qu'on l'a fait. Ensuite, pour le balayage, très simple. Je viens d'abord avec mon, c'est lequel celui-là ? Je sais plus, enfin le quatrième. En gardant les cordes étouffées, voilà. Très simple. Donc là, on a fait le dégrossi de toute la première partie. Maintenant, le thème. Le thème, le morceau est en mi mineur, et ça c'est très important. Puisque dans le morceau, dans la structure du morceau, tu vas voir qu'à un moment donné, je vais jouer un si-7. Le morceau est tonal, donc si je joue un si-7, je suis en mi mineur. Même si mon thème va principalement être sur un accord de sol majeur. Bon, si tu n'as pas compris ça, je t'invite à me suivre sur Facebook. Je vais refaire une série pendant 9 mois d'études pour développer son jeu. Les solos, les comprendre, tout ça. Je publie ça dans les semaines à venir. Et comme ça, tout n'aura plus aucun secret pour toi concernant tous les standards de jazz, tous les standards de funk, tous les standards de ce que tu veux. Tu pourras absolument prendre tout en solo, en ligne de basse, réinventer des lignes de basse. Donc ça, connecte-toi à moi et tu verras que l'inscription va bientôt s'effectuer. Donc on revient au morceau. Le thème. Simple. Je refais. Maintenant, je le mets en rythme. Et qu'est-ce que je vais faire pour accompagner ce thème-là ? Je vais jouer une ligne de basse en mi, corde à vide. Et après, la corde à vide. Ok ? Allez, on y va. Je te le fais à version reggae, mais fais-le comme ça. Cool. Donc là, tu as le thème. Je décortique un petit peu ça par rapport à tous les débits intermédiaires que je mets. Tu vois, une fois que j'ai fini le thème, la première note du thème, je veux dire, je viens claquer. Deux ghost notes. La deuxième claque que je mets en fin de compte, c'est une claque de gosse. C'est-à-dire que ce n'est pas une claque de batterie. Je viens jouer en même temps que j'arrive sur mon mi aigu ici. Enfin, aigu. Quatorzième case. Je vais jouer la corde de la. Mon mi me permet d'aller chercher à nouveau le thème. Et voilà, on a fini la première partie. Le thème du morceau vient d'être fini. Troisième partie. Alors, la partie où on va jouer en accord. Donc je vais m'appuyer sur un do majeur. Donc c'est-à-dire, je ne vais pas non plus développer trop l'armeau là-dessus. Mais je vais juste penser à chaque fois fondamental sur les cordes graves. Et principalement tierces sur les cordes, les deux dernières cordes aiguës. Ce morceau, sache que cette partie-là, tu peux aussi la faire sur une quatre cordes. Je vais le montrer sur une cinq, mais je vais aussi te montrer ça sur une quatre cordes. Donc, je suis sur mon do. Index, très important. Puis après, annuler un sur la tierce. Et mon index, comme il est légèrement biaisé, je vais aller chercher l'harmonique sur la septième case de la corde de Ré. Ouh, c'est beau ! Et après, je vais changer mes doigts. Vous voyez ? Attends, tu vois, regarde, je fais ça, et après, hop ! Et là, je vais venir chercher l'harmonique ici. Même endroit. Pour résoudre sur un sol majeur, tu le fais là ou tu le fais là ? À la troisième case. Je te le fais dans les deux positions. Avec une cinquième, avec cinq cordes. Et avec une quatre cordes. Ok ? C'est bon, ça ? Ok. On passe à la partie suivante du thème. Donc, je fais... Je te le fais en quatre cordes. Et là, je vais aller chercher le do, ici. Puis, avec en haut sa sixte, le la. Ré majeur. Et je conclue sur un joli mi mineur. Je te le mets en rythme, maintenant. On fait. Avec la clape. Je finis sur un fa, que je peux aussi jouer là. Et je vais aller jouer en haut, ici, là. Un si, neuf. Si, neuf. N'oublie pas que le si, neuf, c'est un si, sept. Mais à la base de jouer la tierce, tu vas jouer la neuvième. Ça donne une tension un peu plus sympa. Puisqu'en fin de compte, on entend un la. Majeur. Ok ? Tu verras que ce thème-là, la deuxième fois que je le fais, je vais jouer un si, sept. Donc, première fois, je joue un si, neuf. Et après, je joue un si, sept. Ok ? Je te fais ça tranquillou. Donc, avec les deux parties. Oh là ! Je peux se tromper. Mineur. Alors, on fait. Etc. 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 Hop, je cale. C'est mieux comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est l'essence de la deuxième partie. Bon, j'ai repris le thème deux fois pour te montrer que je revenais sur la même position. Je te redis encore une fois. Là, si tu joues sur quatre cordes, ton SOL, tu le fais là. Et ton FA, tu le fais là. Voilà. Tranquille. Tu le fais vitesse cool. Dernière partie. Enfin, dernière partie. Non. Avant dernière partie. Avant dernière partie, tu te mets sur le MI. Parce qu'il y a un groove assez costaud en MI. Alors, ce groove là, il faut déjà être capable de jouer. C'est peut-être la partie la plus compliquée. Il faut être capable de jouer juste main gauche ton groove. Donc, pour ça, il te faut une cinq cordes, malheureusement. Tu vas venir taper contrôle total des cinq cordes. Tu viens taper avec ton index le MI. Puis après, tu viens taper avec ton petit doigt le MI plus aigu sur la corde de LA. Alors, plutôt que de faire ça, je vais expliquer après la petite subtilité. Donc, je refais. Ça, c'est la base. Ensuite, après ici, je vais venir combler tout le débit. Tu vois, je viens combler en débit. Mais sur la corde de MI. La corde que je ne touche pas avec mes deux doigts. Pour pouvoir après faire. Un MI corde à vide. Puis après, un MI tapé. Je peux le faire comme ça aussi. Ça veut dire que je vais jouer, plutôt que de venir jouer ici, je peux venir jouer la corde de MI à vide. Tout est possible. Après, c'est toi qui vois comment tu te sens. Je te l'ai fait de deux manières possibles. T'as compris ? Je te refais doucement. C'est toi qui vois. Soit tu fais sonner la corde à vide toute seule. Soit tu fais sonner en tapant. Ok ? Dernière partie. Tu vas venir jouer ici, le dernier thème. Donc, tu commences sur un MI mineur. Puis après, tu vas faire un MI 5 ici. Un Ré majeur. Un Ré majeur. Et après, tu redéplies le dernier thème. Quatre cordes. Un Ré majeur. Plutôt que d'aller jouer mon E5, je vais jouer mon G, juste pour donner plus de volume au thème. Là je le fais de manière simple, et je remplis, tu vois je vais venir remplir, je peux remplir comme ça, alors tu as deux possibilités, soit tu remplis au préalable, et tu as une pédale de loop, un peu comme ce que je fais sur le morceau, et je viens chercher après le thème ici, soit tu le fais avec le débit intermédiaire ici, etc. Tu vois, deux nuances différentes, soit moi j'ai fait le choix de recommencer par ça, et après de faire le tapping pour pouvoir aller poser le thème. Comme ça, ça me permettait d'avoir une pulse qui continuait à taper. Etc, etc. Etc. Et voilà. Maintenant tu as tout le morceau, n'oublie pas de te connecter à moi si tu as envie d'avancer sur la pratique de l'instrument, et de mieux comprendre tous les chaînages harmoniques et techniques de l'instrument. Je t'embrasse, et travaille doucement, à plus ! Brigitte. C'est un autre Sous-titrage ST' 501 ... 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